La nuit des étoiles, épisode 17, création. Hé, venez voir, on peut prendre les étoiles. Quoi ? Oh, sans sas ! On peut sûrement faire quelque chose avec. Des étoiles. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Venez là, il y en avait plusieurs. C'est bon, j'en ai une. Moi aussi ! Alors, qu'est-ce que je peux en faire ? Peut-être que tu peux la déformer ? Et la façonner ? Pour créer quelque chose ? Oui, oui, j'y arrive ! Elle est en train de s'étirer. Si je continue, je pourrais en faire une pointe, voire une épée. Ah oui, moi aussi j'arrive à l'étirer. Ça fait un éventail ! Mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle a tiré vers là-bas. Oui, la mienne aussi. On devrait aller voir. Créer avec les étoiles. Astéria ne nous en a jamais parlé. Il faudra que nous en discutions. C'est peut-être avec ces étoiles que l'on va pouvoir retrouver notre forme humaine. Je ne pense pas, mais on doit pouvoir créer quelque chose avec. J'arrive à déformer la mienne. Je vais essayer de faire une planche. Wow ! Jamais je ne les aurais pensées capables de faire ça. J'espère que je ne t'en ai pas trop raté. Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il commence à créer avec les étoiles. C'est un moment important. Tout ce qu'ils imaginent, ils peuvent le créer. Alors, je vais essayer de faire une paillette magique. Ouf, je n'ai rien râlé d'important. Il commence juste. Tu ne nous en as jamais parlé. De quoi ? La création avec des étoiles ? Vous ne m'avez jamais posé de question sur le ciel. J'avais carte blanche. Mais est-ce que tu te rends compte de la dangerosité de laisser toutes ces possibilités à leur disposition ? S'ils imaginent des armes de destruction, comme les hommes l'ont déjà fait, ce sera le chaos. Ne crois pas que je n'ai gardé aucun contrôle sur ces étoiles. Mais dans le cadre de cette expérience, c'est une étape cruciale de la création. J'ai hâte de voir où ça va les mener. Peut-être que vous pourriez assembler vos deux créations pour créer quelque chose de nouveau. Mais oui, et avoir plus de matière pour créer des choses encore plus impressionnantes. Oui, enfin, avec un bâton et une planche, on ne va pas aller bien loin. Mais en les assemblant, vous avez le début d'un bateau. Ou d'une épée. Ou d'un bouclier. On peut imaginer ce que l'on veut. Exactement. D'ailleurs, c'est curieux. Ces étoiles semblent plus briller dans cette direction. On pourrait aller voir. Pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers le triangle. Qu'est-ce qu'il peut avoir de si important ? Encore un de mes choix. Mais une constellation contenant trois étoiles aussi importantes dégage forcément un camp d'énergie. C'est ce lieu qui me permet de tout savoir et de tout contrôler pendant cette expérience. Suivons-le. Et c'est comme ça que je suis devenu un chasseur. Et avec tout ça, je n'ai aucune idée de comment tu t'es retrouvé là ? Non, cela reste un mystère pour moi. Ah, nos amis sont de l'automne. Alors, vous avez fait bon voyage ? Vous avez vu des choses intéressantes ? C'était, comment dire, juste... Magnifique. Vraiment, l'univers est fabuleux. Et nous avons encore tant à apprendre. Nous qui pensions tout savoir. Il est vrai que ce qu'ils ont vu durant leur voyage m'a moi-même surpris. Tout était si beau et si bien organisé. Comme si tout avait toujours été prévu à cet endroit précis. Waouh. Et vous en avez appris plus sur ce lieu où nous sommes ? Pas vraiment. Mais nous devons nous rendre au triangle. Le triangle ? Qu'est-ce qu'il y a de si important là-bas ? Le triangle ? C'est une forme, pas un lieu. Non. Il y a vraiment un lieu qui se nomme ainsi. Et c'est un lieu rempli d'énergie. Je suis certain qu'il nous aidera à comprendre. Bon, eh bien allons-y alors. Il va falloir que je parle avec Astéria de cette histoire de triangle. A demain pour... Pouvoir. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada